ok bonjour à tous aujourd'hui on va parler de paille en vpo et tri deux outils qui vont vous permettre de gérer votre environnement python simplement qui parmi vous a déjà eu un petit souci c'est à dire qu'il développe quelque chose ça marchait très bien sur son ordinateur et par contre ça marchait pas du tout ce ordinateur du copain qui a déjà vu ça ça m'étonne pas qui parmi vous à peut-être à des pipelines de CICD qui déployait des jobs python on lançait des tests tout ça ils fonctionnaient très bien tout se passait bien ils ont pas fait de changement et soudain un jour ils ont pas fait de commit et le pipeline il s'est mis à planter et peut-être que c'est parce que voilà il y a une nouvelle version d'un paquet python qui est apparu et que le pipeline en l'installant enfin en installant les requirements il a changé les versions de certains paquets et ça a fait planter le pipeline est-ce que vous utilisez anaconda et parfois vous avez l'impression que vous manquez un peu d'espace sur votre machine et quand vous regardez vous vous rendez compte que anaconda il prend plein d'espace pas trop peut-être que vous utilisez pas anaconda ou alors bon à voir ok aujourd'hui on va parler de deux paquets enfin on va surtout parler de poétrie le paquet à gauche et aussi de paillant qui permet de compléter un peu ce que vous allez pouvoir faire sur poétrie donc c'est notamment gérer utiliser plusieurs versions de python ce qu'on peut pas ce qui ce que ce pourquoi poétrie ne suffit pas donc on va voir comment utiliser ça et du coup grâce à ça vous allez voir comment est ce que vous pouvez créer des environnements qui soient vraiment reproductibles sans les problèmes qu'on va évoquer être résilients aux problèmes qui sont liés aux nouvelles versions de dépendance qui arrivent peut-être même pas des dépendances que vous pensez utiliser et qui cassent vos pipelines simplifier là excusez moi c'est l'inconvénient d'avoir les cheveux longs simplifier la mise à jour des dépendances quand il ya des nouvelles paquets des nouvelles versions qui arrivent que vous voulez mettre installé faciliter le fait de réduire la taille des environnements sur votre machine donc ce qu'on a parlé tout à l'heure et enfin simplifier le fait de pousser de publier vos paquets soit sur un papier privé soit sur un papier public si vous faites de l'open source et du coup comme je disais on va commencer par parler de poétrie et ça on va le faire de manière pratique vous allez voir cette magique donc imaginons imaginer on a harry ou lâche parce que je viens de faire on a harry qui voilà il veut faire un truc qui veut se transformer en son copain drago donc il veut se métamorphose et pour ça voilà il va créer un paquet python pour se métamorphose donc harry vous savez il est très doué il va directement utiliser poetry qu'il a déjà installé sur sa machine donc pour ça il va faire poetry unit pour créer son paquet là poetry lui demande ce que tu veux créer un paquet qui s'appelle métamorph harry dit oui ce que sa version 0 1 0 harry il sait pas trop si c'est si ça marche tout là directement donc on va dire que c'est une version 0 1 0 description bon harry un peu la flemme de décrire son paquet est ce que harry s'appelle victor lando on va dire que oui il met pas de licence parce qu'il est il est voilà il est un peu paresseux et après du coup il va pouvoir dire les librairies les dépendances dont il a besoin donc déjà les librairies dont il a les librairies de prod en fait les librairies qu'on a besoin quand il va vouloir vraiment utiliser son paquet donc il va dire par exemple bon je sais pas on va dire qu'il a besoin il se dit je sais pas trop de quoi j'ai besoin j'ai peut-être avoir besoin de pandas je sais pas trop pourquoi c'est bizarre vous allez me dire donc pandas c'est le premier truc comme je propose c'est pour ça que j'ai mis 0 harry peut choisir la version de son paquet sinon il peut appuyer sur entrée et ça propose la dernière version donc ça va lui installer à partir à la version 2.02 et toutes les nouvelles versions qui arrivent seront a priori combattibles avec métamorphes après harry il sait pas trop ce qu'il pourrait installer d'autres donc il rentre ok et après on lui demande s'il veut installer des dépendances de développement c'est quoi des dépendances de développement c'est des paquets que vous allez utiliser sur votre machine pour faire d'exploration faire des tests des choses comme ça mais donc vous n'avez pas besoin en production marie il se dit ouais pourquoi pas en effet donc il se dit ben là je sais pas trop comment je vais me métamorphoser encore donc je vais devoir pas mal explorer donc j'ai installé jupiter voilà jupiter c'est ça je sais pas trop quelle version je veux j'appuie sur l'entrée ce que j'ai besoin d'un autre paquet je sais pas trop on appuie sur entrée donc là j'ai un petit résumé alors c'est métamorph c'est version 0 1 0 il n'y a pas de description c'est mon arrêt smail il ya un rédmi et voilà il ya ma version de python il ya ma version de pandas c'est ma version jupiter en paquets de dépendances tout m'a l'air bien je tape sur poétrie corps donc la poétrie principale ça m'a l'air parfait donc il a fait ça et il se passe rien se passe rien se passe quand même quelque chose il ya un fichier qui s'est créé sur son ordinateur qui s'appelle pipe project point tommel et qui contient exactement ce qu'on vient de voir donc le résumé de ce qu'il veut mettre dans son environnement virtuel ok qu'est ce qu'il peut faire maintenant il peut faire poétrie install pour créer effectivement son environnement virtuel donc la poétrie bon il va résoudre l'arbre de dépendance c'est à dire que pandas et jupiter ça dépend de plein d'autres choses et du coup poétrie va essayer de trouver toutes les dépendances et des installés tout ça c'est jupiter jupiter c'est compliqué ça dépend de plein de trucs j'ai oublié au fait au cas où je m'en souviendrai pas d'ici la fin j'aurais pu n'installer que les dépendances de production alors que là j'ai installé toutes les dépendances dont les dépendances de développement c'est juste un petit une petite option à mettre dans la commande alors là il fait un ls qu'est ce qu'il voit il voit que il ya un nouveau fichier qui est apparu qui s'appelle poetry point loc c'est quoi ce fichier alors c'est beaucoup plus long que notre fichier pay project point tomel et ça parle de choses ben que harry il n'a pas demandé donc là on voit koga koga pp là donc ça il sait pas trop ce que c'est mais apparemment ben poetry a jugé que ça pouvait être nécessaire pour son environnement virtuel quand je dis ça pouvait être nécessaire parce que en fait là le loc il va lister tous les paquets qui sont nécessaires pour avoir le même environnement que ce qui vient d'être assez sur machine darry en fonction des plateformes sur lesquelles on se trouve donc si on est sur darwin c'est dire sur mac os ben on va avoir besoin de ce truc là si on est sur wind 32 la windows on va avoir besoin de colorama etc donc on a quelque chose qui nous dit qu'est ce qu'il faut installer sur n'importe quel environnement pour avoir exactement le même environnement carrie voilà après bon harry il essaye un test des trucs mais malheureusement ben il n'arrive pas à se métamorphoser du coup il va voir son ami favorite hermione qui qui sait un peu tout et il demande hermione est ce que tu pourrais pas me faire un truc pour me métamorphoser mais elle lui dit bien sûr moi je sais ce qu'il faut il faut du polynectar et du coup elle va créer du polynectar elle va faire un polytry new polynectar voilà qu'est ce qui s'est passé ça lui a créé un répertoire directement donc un répertoire comme pour créer un nouveau paquet qui s'appellerait polynectar avec un fichier de readme un fichier de source donc polynectar avec un voilà c'est un paquet python avec un nid point pi un fichier de test parce que hermione est sérieuse elle fait des tests elle harry on sait pas trop et du coup notre fichier pyproject.tommel donc si on va là dedans si on redarde pyproject.tommel pour l'instant il n'y a pas grand chose dedans on nous dit qu'on est en python 3.10 en fait c'est la version par défaut sur ma machine donc il a supposé que ça pouvait s'installer à partir de la version 3.10 si je voulais je pourrais le changer et donc il m'a fait des trucs par défaut il m'a mis un nom il m'a mis une adresse mail tout ça maintenant hermione pour faire du polynectar elle a besoin de d'ingrédients donc elle va faire poétriade qu'est ce qu'elle va avoir besoin hermione elle va avoir besoin de matplotlib matplotlib parce que bon voilà polynectar c'est pour se transformer donc il faut faire des dessins il faut faire des trucs donc elle va ajouter matplotlib ah mince bon c'est pas grave donc là en fait j'avais déjà un environnement polynectar je crois updated dependency resolving matching log file bon c'est en fait c'est un peu bizarre qu'il n'a rien installé mais bon je suis pas tout à fait sûr j'avais peut-être déjà un environnement polynectar ou alors using version ah non on l'a peut-être installé excusez moi peut-être que matplotlib dépend de rien je sais pas trop peu importe et donc on a bien notre poetry.loc qui s'est rajouté en fait parce que je dis ça parce que poetry.add installe directement tous les nouveaux paquets comme poetry installe donc ça m'a bien craint l'environnement normalement maintenant qu'est-ce qu'elle doit faire hermione elle doit transférer son paquet à harry donc elle doit pour ça ce qu'elle va faire c'est qu'elle va le publier donc pour aider hermione ce que j'ai fait c'est que j'ai créé du coup un paquet privé parce que bon ça ils le font en cachet donc ils veulent pas le publier pour tout le monde j'ai créé un pipe privé qui s'appelle test python talk vla qui est ici donc pour l'instant il n'y a pas grand chose dedans et du coup hermione elle va vouloir publier son paquet dedans donc elle va faire qu'est-ce qu'elle va faire hermione elle doit déjà configurer un nouveau repository donc un nouveau pipe server qu'elle va appeler equinox alors bon equinox c'est le nom de la boîte et du coup elle va mettre l'adresse url de ce pipe server ça va je suis dans l'état hop après bon c'est un pipe privé donc quand même il faut s'y connecter il y a des authentifications etc donc elle va configurer euh tout 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 excusez moi j'ai oublié euh polytri config http voilà elle va configurer l'authentification http donc bien sûr je vais pas vous afficher mes credentials mais du coup il y a cette petite commande qui permet de les récupérer et du coup ça va configurer ces credentials et après du coup elle va vouloir publier son paquet polynectar donc elle va faire poetry publish tiret tiret build donc je pourrais le faire en deux commandes c'est-à-dire je pourrais faire un poetry build ce qui va créer ce qui va builder le paquet créer les fichiers vous avez déjà vu un répertoire dist avec des fichiers et derrière je vais le publier dans le repository equinox c'est parti ça a pas duré longtemps donc comme je vous dis il y a un répertoire disque qui s'est créé avec euh voilà des des wheels dedans des targz etc donc ce qu'elle a publié et dans mon repository s'il veut bien voilà j'ai récupéré mon poignectar à la version 0.1.0 excellent donc elle dit à Harry c'est bon je t'ai créé polynectar tu peux l'utiliser dans ton projet métamorph donc Harry ce qu'il va faire c'est qu'il va faire voilà il pourrait faire poetry and polynectar sauf que je vais pas faire ça parce que ça va chercher sur le papier public peut-être qu'il y a un paquet polynectar qui existe et j'aurais pas trop envie de l'installer donc Harry ce qu'il va plutôt faire c'est c'est quoi c'est poetry add source add equinox donc il va rajouter la source equinox la repository equinox aux sources possibles de son projet un tout 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 qu'est ce qu'il me raconte bon je pense qu'il temps qu'est ce qu'il a ah je suis où là bah alors j'ai pas fait un poetry nit ah depuis tout à l'heure je suis c'est Ron ouf c'est pas grave bon alors c'est Ron du coup qui va qui va qui va préparer la potion c'est pas grave on change euh qu'est ce que je faisais moi poetry source add equinox Ron il va vouloir récupérer son polynectar donc il dit euh moi je connais cette source equinox et je veux récupérer des trucs dedans et après il peut faire poetry add excusez moi j'ai oublié euh euh ah voilà poetry add source equinox donc c'est pas super projet ça va être polynectar hop c'est parti et là du coup je récupère effectivement là il m'a déjà trouvé mon petit polynectar version 0.1.0 il check les dépendances et il va pouvoir me l'installer il ne va pas prendre trop de temps ok en attendant qu'il fait ça oui en attendant qu'il fait ça Hermione elle continue à travailler elle va faire une petite nouvelle version du polynectar, une version améliorée donc voilà elle modifie son polynectar et elle change la version on passe à 0.1 1.1, on n'est pas encore trop sûr si ça marche alors est-ce qu'il m'a terminé ? c'est bon il m'a installé mon polynectar on est content excusez-moi pendant que Hermione elle travaille ce qu'il va faire Ron c'est qu'il va pousser son paquet pour que Harry aussi il puisse récupérer le polynectar et se métamorphoser donc là en fait je suis dans un repo kit donc ce que je vais faire c'est que je vais ajouter mon pyproject.tommel et aussi mon poetry.lock parce que c'est là dans le pyproject.tommel on a tout ce qu'il faut pour la liste de ce qu'il faut normalement pour faire ce métamorphoser mais dans le poetry.lock on a la liste exacte de ce qu'il faut pour préparer ce qu'il faut on a la liste de toutes les dépendances avec les versions exactes pour avoir la même chose que Ron donc il rajoute ces deux trucs là et il fait un petit commit commit-m fit polynectar je sais pas add polynectar git push voilà maintenant on revient à Harry Harry il fait un pull ok en attendant excusez-moi je vous perds un peu peut-être mais en attendant on va quand même pousser cette nouvelle version de de polynectar poetry publish voilà un tout 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 bin repository ça me paraît bien donc on repousse le polynectar 0.1.1 hop on rafraîchit ici c'est vrai qu'il faut que je me dépêche un peu tout 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 voilà on a bien la version 0.1.1 Ron non Harry on va y arriver il a récupéré ce qu'il fallait donc il va faire un poetry install et lui en fait il va récupérer on va voir la version 0.1.0 de polynectar parce que c'est ce qu'a installé Ron donc ça va arriver de toute façon on est déjà en cache tout est en cache ça devrait pas tarder voilà polynectar 0.1.0 et du coup ils ont bien la même version alors qu'il y a une nouvelle version de polynectar qui existe et il y aurait pu arriver un truc qui fait qu'il n'est pas la même version mais en attendant Ron il a essayé et polynectar 0.1.0 il ne marche pas donc il se dit peut-être que je devrais récupérer des nouvelles versions là que ça se trouve sur Equinox normalement il va la trouver en attendant si vous avez des questions n'hésitez pas à m'interrompre en cours on peut faire ça aussi bon c'est un peu long ouais est-ce que la génération de fichier de tomel peut être faite alors si c'est un projet existant il est déjà un setup pour un pays qui contient les données est-ce que il va le prendre en compte pour générer le tomel avec avec ces métadonnées qui viennent du setup ou pas alors sur la première début de la question en fait j'aurais répondu oui mais sur la fin je crois que je vais répondre non enfin je ne pense pas c'est à dire que oui tu peux créer un fichier pipe project pour un tomel même si tu as un setup.py mais du coup je ne connais pas d'outil qui permet de récupérer les informations du setup.py dans le pipe project.tomel peut-être que ça existe mais je n'en connais pas je connais la transformation inverse c'est à dire enfin pas pour le setup.py mais pour le requirement.xt parce que voilà ce truc là ça remplace le requirement.xt il existe des choses pour générer des requirements.xt à partir de pipe project.tomel enfin de de poétrie avec poétrie à partir de pipe project.tomel et de poétrie.loc mais inversement je ne crois pas parce qu'aujourd'hui c'est la méthode préconisée pour la gestion des dépendances c'est d'utiliser le pipe project.tomel c'est ce que j'ai vu popper dans mes récentes commandes de build et de déploiement c'est de dire que maintenant il faut passer au pipe project.tomel et remplacer les setups et requirements qu'on avait au niveau des projets si j'ai bien compris alors recommander enfin tu as vu quelqu'un qui disait que c'était moi je vous le recommande mais après j'ai eu des commandes pipe de mémoire j'ai récemment fait des builds et des push de package sur lequel j'avais eu un message de warning qui me disait que le pipe j'avais pas encore de pipe project.tomel dans le projet qu'il allait prochainement être obligatoire de migrer ce qui était comme dépendance inclue dans le setup.py que j'utilisais pour builder des projets de les passer et publier dans pipe public de dire le pipe public il disait il faut prévoir un pipe project.tomel bientôt ok j'avoue que j'étais pas au courant de cette histoire là et donc je me demandais si la migration pouvait être automatisée je connais pas de je suis pas expert sur ce sujet là je savais pas qui recommandait ça donc c'est une bonne recommandation pour moi même si ça me paraît un peu comment dire une grosse migration à demander pour tout le monde donc ça m'étonne un peu mais mais ok mais je connais je peux pas répondre à la question malheureusement voilà et du coup là je pense qu'on va s'arrêter pour la démo là du coup on a bien récupéré le 0 à 1 donc ça a modifié mon poetry.lock et du coup si Ron là il se rend compte que maintenant le polynectar il marche bien que maintenant il sait bien ce métamorphosé il peut publier le nouveau poetry.lock et du coup Harry qu'il récupère qu'il peut le récupérer il peut refaire un poetry install et récupérer les nouvelles dépendances conseillées mais peut-être juste encore une question de compréhension sur les on est sur la même machine dans trois folders différents et où sont installés ces packages et comment chacun a les siens c'est parce qu'il y a un véanve dans chaque dossier que Poetry crée derrière ? Alors en fait Poetry du coup il va installer donc il est installé là ici là dans On ne voit pas bien le bleu sur les Oui je suis d'accord en fait c'est alors il y a une excuse-moi il y a une option que je ne connais plus pour demander à Poetry d'installer les les environnements virtuels c'est-à-dire en fait correspond à un répertoire avec tous les paquets et la config de les installer dans le répertoire courant si c'est ce que vous voulez faire et sinon je pense que vous pouvez spécifier où est-ce que vous voulez installer et sinon il va l'installer dans un endroit par défaut qui chez moi sur mon Mac se trouve dans Library Cache Pyproject virtualenv et après il y a un nom alors je suis comme vous je n'arrive pas bien à lire j'ai en plus une mauvaise vision après il y a un nom en fait qui contient le nom du paquet et la version de Python donc là on est en Python 3.10 je ne ferai pas la démonstration mais je pourrais avoir alors du coup Poetry quand vous créez un environnement avec Poetry normalement c'est censé être un environnement que vous allez utiliser juste dans votre répertoire courant ce n'est pas comme Conda vous allez créer un environnement que vous allez utiliser dans différents enfin que vous pourriez utiliser dans différents projets Poetry c'est pour créer un environnement pour votre projet actuel et en fait vous pouvez éventuellement créer plusieurs environnements pour le même projet par exemple un en Python 3.10 un en Python 3.11 si vous voulez commencer à tester Python 3.11 voir si ça marche avec votre projet etc j'ai un peu dévié de la question je pense que c'est plutôt bon donc effectivement les véances sont externalisées mais il y en a bien ils sont bien créés de façon sous-jacente par Poetry c'est ça c'est ça il me reste 3 minutes donc on va un peu avancer on va passer tout ça donc tout ça là on publie le Poetry.loc et ça permet au fait que les nouvelles personnes qui veulent récupérer le projet ils récupèrent le Poetry.loc bon c'est pas cette slide là mais vous avez compris ils récupèrent c'est bizarre ça ils récupèrent je vais arrêter de changer les slides excusez-moi ils récupèrent le Poetry.loc et du coup il va bien pouvoir installer exactement les mêmes dépendances que son copain et donc on n'a pas de problème de personnes qui essayent d'installer le même projet avec la même liste de dépendances c'est à dire tout ce qui correspondra à ce qu'il y a dans le PyProject.tomult juste les dépendances qu'on sait qu'on veut et on se retrouve avec des dépenses différentes parce qu'on n'a pas installé le projet au même moment et qu'il y a des nouvelles versions qui sont sorties depuis ça c'était le premier problème dont on parlait et ça résout aussi le deuxième problème parce que pareil sur votre pipeline de CI-CD il va installer ce qu'il y a dans le Poetry.loc et s'il y a des nouvelles versions ça ne va pas faire péter votre pipeline de CI-CD pour le troisième problème Poetry par défaut quand vous créez un environnement si vous ne mettez rien dedans il va installer trois trucs pip, setup tools et wheel Anaconda il va vous installer 150 paquets de haute qualité donc vous êtes vachement content qu'il soit de haute qualité mais par contre vous n'avez rien demandé peut-être vous ne vouliez pas installer ces 150 paquets de haute qualité ok il me reste une minute alors donc après Poetry ce qu'il ne fait pas c'est gérer la version de Python donc si vous voulez gérer la version de Python il y a un autre truc qui existe c'est Payenv donc là j'ai Payenv vous pouvez faire par exemple si ici là où là Payenv j'ai installé plein de versions avec Payenv si vous voulez changer de version là où vous êtes vous pouvez faire Payenv local 3.11.1 pour dire ok dans ce répertoire et sous-répertoire je serai en 3.11.1 si vous voulez charger de manière globale sur tout votre système vous faites Payenv global donc excusez-moi on va faire CD.1 on vérifie on n'est plus dans la version 3.11.1 si de manière globale je veux être en 3.11.1 je vais faire Payenv global 3.11.1 voilà ça s'interface très bien avec Poetry donc on a vu qu'en plus je vous ai dit vite fait que Poetry vous pouviez si vous voulez avoir plusieurs environnements liés à votre projet dans différentes versions de Python pour faire des tests il y a une petite explication si vous voulez je vous ferai une petite explication après pour comment ça fonctionne si ça vous intéresse et du coup petit truc voilà pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas utiliser Poetry parce que vous voyez bien c'est pas utilisé alors peut-être que maintenant si ce que tu dis est vrai ça va devenir très utilisé mais jusqu'à présent ça reste quand même un outil de niche et le fait que ça soit un outil de niche ça peut être une raison pour laquelle vous n'aurez pas envie d'utiliser une autre raison pour laquelle vous n'avez pas envie d'utiliser un peu plus importante c'est que Poetry donc ça ne se passe pas sur les mêmes fichiers ça se passe sur les pipeproject.tomel Poetry.log pour lister les dépendances ce n'est pas la même chose que Anaconda ou que Pip donc si vous voulez passer à Poetry il faut que tous les gens de votre équipe tous les gens qui développent sur votre projet ils passent à Poetry aussi donc s'il y en a qui ne sont pas d'accord ça peut causer un petit souci enfin Poetry enfin en fait Poetry il est assez rigoureux sur les versions donc si vous voulez juste faire deux trois checks et pas trop vous embêter avec les versions et des choses qui seraient des versions qui seraient incompatibles des deux trucs qui dépendraient de version incompatible d'un troisième paquet du coup normalement ça ne devrait pas marcher mais avec Pip vous pouvez réussir à le faire marcher mais vous allez peut-être avoir des soucis un jour mais avec Poetry ça ne va pas marcher donc si vous ne voulez pas être rigoureux ça peut être une idée de ne pas utiliser Poetry donc en gros moi ce que je vous conseille c'est que si vous voulez faire des petits tests si vous n'utilisez pas Poetry aujourd'hui que vous ditiez Python pour faire deux trois tests dans votre garage pour vous essayer au machine learning ben restez sur enfin vous pouvez rester si vous voulez sur Anaconda sur Pip voilà si vous voulez faire des projets industrialisés pousser des paquets sur des Pip privés ou publics faire en sorte que vous travaillez en équipe et que tout se passe bien ben je vous conseille de passer à Poetry si vous réussissez à convaincre le reste de votre équipe alors bon il y a des petits soucis avec la slide mais cette slide elle ne servait à rien c'est pour dire que c'était à vous de voir ce que vous vouliez faire et maintenant le truc qui clignote alors je ne sais pas trop combien je pense que je suis à moins 2,16 secondes une minute donc j'ai dépassé le temps mais du coup si vous avez des questions et qui nous permettent on peut prendre ces questions sinon je les prendrai après Est-ce que quelqu'un avait des questions ? On a déjà posé pas mal pendant donc je pense que pour le reste on verra après alors ça marche Merci beaucoup Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada